Musique Vidéo numéro 3 Poulailler Cette vidéo fait partie d'une série réalisée pour le programme de gestion durable de la fonte sauvage, qui vise à fournir des conseils pour une production avicole familiale réussie. Elle concerne tout particulièrement les élevages et les petits élevages extensifs en liberté, mais elle peut aussi être utile dans les systèmes de production semi-intensifs. La volaille a besoin d'un abri pour plusieurs raisons, et notamment pour se protéger du mauvais temps, des voleurs et des prédateurs comme les chiens, les chats, les serpents et les oiseaux de proie. De plus, il est plus facile d'attraper les oiseaux dans les poulaillers afin de détecter les éventuels signes de maladies ou de blessures, ou encore pour les vacciner contre les maladies. Il est aussi plus facile de nettoyer leurs litières et leurs fiantes. Caractéristiques d'un bon poulailler Un bon poulailler se reconnaît à certaines caractéristiques, comme à sa capacité à résister à la pluie, à protéger les oiseaux des rayons de soleil, des vents forts et des inondations. Il est important d'avoir une bonne ventilation. Cela dépendra des fenêtres, de l'orientation du poulailler et de la hauteur du toit. Les ouvertures peuvent avoir d'étraillis, qui garantissent à la fois un bon écoulement d'air et une protection contre les prédateurs susceptibles de s'introduire dans le poulailler. Vous devez également pouvoir verrouiller le poulailler de manière sûre. Un accès aisé facilite la gestion et le nettoyage quotidien. Si vous construisez un nouveau poulailler, soyez prévoyant et considérez la taille de votre troupeau actuel ainsi que la taille qu'il pourrait atteindre dans les prochaines années. La taille du poulailler dépend du nombre, du type et de l'âge des oiseaux et du système de production. Est-ce que vos oiseaux seront enfermés dans le poulailler tout le temps ou uniquement pendant la nuit? Pour un troupeau de 10 à 15 oiseaux, la taille du poulailler devrait être de 2 m sur 2. Pour un troupeau plus important de poulets de chair d'environ 2,5 kg chacun, entièrement confiné, un poulailler de 1 m² pour 10 à 12 poulets est recommandé. Par exemple, dans un poulailler de 5 m sur 5, l'espace vital est de 25 m² pour 250 à 300 poulets. Toutefois, leur nombre peut varier en fonction des saisons, moins d'espace nécessaire pendant la saison froide et selon l'âge et le poids des poulets. Si le poulailler est trop petit, surtout dans les systèmes intensifs, plusieurs problèmes peuvent surgir, comme une distribution inégale de la nourriture, une augmentation de la température ou des attaques entre poulets. Vous pouvez aussi construire un enclos autour de votre poulailler pour limiter l'espace de liberté des oiseaux, mais vous devrez vous assurer que les poulets aient toujours une alimentation suffisante et suffisamment diversifiée. Cet enclos à l'air libre est généralement de 25 m² ou plus, habituellement 10 fois la taille du poulailler, et est appelé la « basse cour ». Voici un exemple de poulailler avec une basse cour créé pour le programme de gestion durable de la fonte sauvage à Madagascar. Poulailler, mangeoir, panier pour petits poussins, bac à poudrage, sable, cendre, antiparasitaire, perchoir, pondoir, couvoir, litière. Types et matériaux des poulaillers. Différentes sortes de poulaillers existent selon le matériel de construction, qui vont des simples poulaillers ne contenant que quelques oiseaux pour des systèmes extensifs, ou poulaillers très peuplés des systèmes de production intensifs. Si vous possédez moins de 10 oiseaux, un poulailler mobile ou un panier pour la nuit placé dans un endroit calme et sec suffira. Un abri adéquat peut être construit avec des matériaux locaux, y compris du matériel de construction usagé. Les matériaux les plus courants sont par exemple le bambou, le bois, le roseau, les treillis, le chaume et les briques en argile ou en ciment. Outez toujours l'écorce du bois que vous utilisez afin d'éviter que les parasites ne se nichent en dessous. Pour éviter la propagation des maladies par le biais des fiantes des poulets, préférez un sol solide, facile à nettoyer, ou un sol en lattes, par exemple, fait en bois ou en bambou. La moindre fissure ou le moindre trou doit être immédiatement réparé. Positionnement du poulailler Avant de construire le poulailler, il convient de réfléchir à l'endroit où le positionner. Pour une meilleure gestion des oiseaux, nous vous recommandons de construire le poulailler à proximité de votre habitation pour que vous puissiez entendre si quelque chose d'étrange se passe pendant la nuit, mais à une distance d'au moins 25 mètres des autres poulaillers afin d'éviter les épidémies en cas de maladie. Les poulaillers doivent être construits sur un sol bien nivelé et bien drainé ou surélevés du sol si les inondations sont fréquentes. Les cages surélevées sont aussi utiles pour protéger les oiseaux des prédateurs. Il convient de placer les enclos à proximité des arbres pour bénéficier de leur ombre et non loin d'une source d'eau potable pour que les oiseaux puissent s'hydrater et pour faciliter le nettoyage des accessoires, mangeoires et abreuvoir. Autour du poulailler, veillez à tondre l'herbe régulièrement afin d'éviter que les serpents et les rats ne s'approchent des poulets. Accessoires Gardez les nids propres et placez-les dans des lieux sûrs. Ceci vous permettra de contrôler et d'améliorer la productivité. La qualité des oeufs est meilleure s'ils sont propres. Il vous sera plus facile de récolter les oeufs si les oiseaux ont des nids plutôt que de laisser les oiseaux pondre dans des endroits isolés. Il est conseillé d'avoir au moins un nid pour cinq oiseaux adultes. Quand les oiseaux utilisent les perchoirs, les contacts entre eux et avec leurs fiantes sont réduits, ce qui permet de prévenir les maladies. Les perchoirs seront de préférence des bâtons en bambou ou ronds de la taille des pattes des oiseaux. Un espace de 20 cm entre chaque oiseau perché est recommandé, soit un perchoir de 1 mètre pour cinq oiseaux. Des perchoirs et des nids amovibles faciliteront le nettoyage du poulailler. Réglementation En fonction de votre pays ou de votre région, il est probable que les systèmes intensifs ou semi-intensifs soient soumis à une législation spécifique. La réglementation peut recouvrir, par exemple, la déclaration de l'élevage, la communication de maladies ou l'exigence de mener ses activités loin des zones habitées afin de réduire les éventuels inconvénients que les mauvaises odeurs peuvent représenter pour les résidents. Contactez votre administration locale pour connaître la réglementation qui s'applique à votre situation. Messages à retenir Au moment de construire un poulailler, considérez la taille de votre troupeau actuel ainsi que la taille qu'il pourrait atteindre dans les prochaines années. Le poulailler doit être spacieux, sec, aéré et facile à nettoyer. Utilisez des matériaux locaux économiques comme le bambou, le bois, le roseau, la chôme ou les briques en argile. Positionnez le poulailler près de votre habitation et d'une source propre d'eau potable. Mettez-y des perchoirs et des nids en suffisance, de préférence amovible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada